bonjour les filles aujourd'hui je vous retrouve pour une rubrique que je vais essayer de mettre en place et qui en fait a pour but de vous montrer un petit peu les marques que j'aime particulièrement alors aujourd'hui en maquillage je vais vous parler de la marque Laura Mercier Laura Mercier c'est une marque que j'ai découvert il y a environ cinq ans en allant à Paris au printemps du boulevard Haussmann j'avais regardé un petit peu des blogs qui à l'époque en parlait il y avait des filles qui adoraient cette marque et du coup je m'y étais intéressée je l'ai découverte là-bas à Paris et les produits m'ont enchantée depuis à chaque fois que je vais à Paris j'essaye de me ramener un ou deux produits de cette marque Laura Mercier est une marque qui ne se vend pas en ligne en France donc vous ne pouvez malheureusement la trouver que dans les corners des grands magasins printemps qu'on peut avoir à Paris ou en province et sinon vous la retrouvez également en vente sur le site Space S-P-A-C-E-N-K qui est un site anglais sur lequel j'achète une fois par an des produits Laura Mercier au moment des soldes de janvier parce que c'est particulièrement intéressant donc je vais vous exposer un petit peu ce que j'ai acheté au cours des ans pour vous donner envie si ça vous intéresse donc je vais en profiter pour me maquiller en même temps devant vos yeux tout en parlant avec des produits Laura Mercier comme ça vous verrez quel type de produit un petit peu cette marque comporte donc au niveau du teint pour vous montrer un petit peu la qualité de cette marque c'est que vous pouvez acheter pour 20 ou 150 euros vous ne repartez jamais sans des petits cadeaux surprises que la conseillère vendeuse vous met dans le sac gentiment et de façon extrêmement chic au moment de partir moi j'ai toujours eu soit un gloss gratuit soit un rouge à lèvres gratuit là j'ai quand même eu cette année pour je crois 45 euros d'achat j'ai eu un format voyage de 15 ml de la crème hydratante teintée donc c'est une marque qui est assez chère mais qui est de grande qualité donc là c'est des beaux cadeaux quand même donc je vais maquiller avec c'est une crème teintée que j'ai déjà utilisée une fois et qui n'est vraiment pas très pigmentée c'est vraiment la crème teintée idéale pour celles qui veulent un teint peau nue voilà hop donc du coup j'en mets un petit peu plus qu'un fond de teint parce que c'est vraiment une crème qui est un petit peu liquide et du coup voilà il faut l'étaler pour avoir un beau rendu donc je vais mettre mon petit miroir Ikea devant moi pour pouvoir me maquiller tout en vous parlant voilà donc j'ai pris un pinceau à fond de teint tout simplement j'avais bien hydraté ma peau avec un sérum et une crème auparavant et voilà et là j'ai l'épée je recommence avec l'épée faux nu avec l'effet peau nu et là voilà il est cette crème teintée est totalement imperceptible alors elle ne camoufle pas tout on est bien d'accord mais par moment c'est l'effet qu'on peut rechercher et c'est également l'effet que recherchent certaines femmes qui veulent absolument pas qu'on voit des traces de maquillage sur leur visage et bien là c'est vraiment fait pour vous c'est fait pour l'été également pour les vacances on voit toutes les... excusez-moi ça sonne excusez-moi je reprends les allées à dire direct c'était un représentant surprise donc je reprends c'était vraiment une crème teintée pour celles qui veulent un no make-up make-up je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce principe c'est être maquillé sans que ce soit soupçonnable voilà sans que personne puisse soupçonner que vous ayez mis quelque chose sur votre visage ben voilà donc là c'est le principe le teint est redéfini sans être vraiment trop couvert et on va faire un petit maquillage comme ça donc cette petite crème teintée et hydratante oula je fais tout tomber vidéo de l'enfer c'est SPF 20 donc pour le printemps été ça sera parfait et alors moi j'ai la teinte tut 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 est-ce qu'il y a une teinte ? oui c'est la teinte nude elle est vraiment parfaite mais pas très couvrante je vais peut-être même en remettre un petit peu allez soyons fous je ne l'ai pas payé je vais en remettre juste un petit peu sur mes rougeurs et en fait j'étais un petit peu bête si j'avais mis une base verte de make-up forever pour couvrir mes rougeurs avant ça aurait été tout simplement parfait voilà j'en remets un petit peu franchement c'est indécelable et ça fait vraiment on a l'impression de voir votre peau quoi voilà votre peau en mieux alors on ne s'attarde pas plus longtemps sur cette crème teintée qui est bien sympa alors moi vous savez que j'adore les crayons pour les yeux donc j'ai une petite collection de crayons Laura Mercier et en fait mon astuce c'est toujours d'acheter leurs kits moi c'est ce que je fais toujours c'est toujours beaucoup plus intéressant financièrement au moment de Noël etc donc évidemment vous pouvez les retrouver au moment des soldes ils font toujours des petits coffrets des petits kits comme ça de mini crayons ou de mini sticks ou de mini rouge à lèvres de mini gloss et donc là ça vaut vraiment le coup voilà c'est des couleurs que je peux porter facilement j'ai la teinte cobalt voilà un bleu foncé comme ça alors là excusez-moi l'amine n'est pas taillée je vais quand même vous swatcher voilà c'est des couleurs qu'on voit pas partout quand même alors là c'est un marron qui s'appelle Espresso et c'est un marron mais alors d'une pigmentation de dingue voilà ensuite j'ai un kaki alors c'est la couleur d'autres d'autres sont tellement vieux je les ai tellement taillés alors c'est la teinte sage S A G E vous le swatcher également sur ma main à côté de l'Espresso et comme il est joli un vert très profond très très foncé alors ensuite c'est un crayon noir tout simplement qui s'appelle noir voilà ils sont leur particularité et qu'ils sont extrêmement pigmentés voilà très très pigmentés et ils tiennent toute la journée alors le problème c'est que du coup il faut les appliquer rapidement et si vous voulez estomper un petit peu avec un pinceau il faut y aller rapidement parce que quand c'est sec c'est sec ensuite c'est le violet alors le violet moi je vous avoue que c'est cette teinte dans les crayons c'est pas facile de la trouver c'est pas un prune alors à la caméra ça il paraît peut-être un peu plus prune clair mais en fait il est vraiment foncé donc ça avec un noir c'est sublime mais on va essayer de le faire d'ailleurs je vais sélectionner le violet et je vais sélectionner l'espresso comme ça on va faire un mélange des deux on va voir ce que ça rend alors sinon j'avais déjà acheté les années précédentes un coffret de plusieurs sticks les sticks de Laurent Mercier sont très connus en fait ce sont des ombres à paupières en stylo comme ceci qu'on retrouve également chez Lancôme donc ce sont des stylos longues tenues qui permettent un maquillage très rapide c'est l'idéal pour les débutantes ça tient toute la journée vous pouvez en mettre soit sur toute la paupière soit juste le long des cils c'est vraiment magnifique donc je vais vous les swatcher également donc ici j'ai et encore je n'ai pas tout sorti parce que j'en ai un petit peu partout là j'ai le caviar stick en teinte Kaki regardez la pigmentation je n'ai pas appuyé beaucoup ensuite j'ai la teinte j'ai la teinte rose gold qui plairait sûrement à beaucoup c'est la grande mode j'entends toujours parler de rose gold rose gold ben voilà c'est un rose gold donc idéal pour un maquillage nude ensuite toujours dans les marrons j'ai la teinte amethyst sans oeuf à la fin voilà alors c'est un c'est un mélange de marrons irisés métallisés et de prunes qu'on retrouve souvent dans les phares que tout le monde aime ensuite j'ai la teinte Cocoa voilà une teinte très connue très appréciée et donc là c'est un marron très foncé presque noir donc à utiliser avec modération donc voilà les caviar stick c'est vraiment l'équivalent des stylos hypnose de Lancome mais en version de Laura Mercier tout simplement alors il y a plein de couleurs franchement vous avez le choix alors moi ce que j'aime particulièrement chez Laura Mercier et qui fait que j'y retourne tout le temps c'est les produits lèvres je suis dingue de leurs gloss leurs gloss ce sont comme les Dior les meilleurs gloss du marché car ils ne collent pas absolument pas leur tenue est bonne ils ne dessèchent absolument pas la peau ils ne font pas un effet vulgaire parce que moi j'entends souvent dire bah passé 40 ans faut plus mettre de gloss on doit mettre que des rouges à lèvres etc. mais moi je continue de mettre des gloss je trouve ça magnifique ils ont des teintes nude qui ferait pâlir d'envie Bobby Brown donc voilà moi qui suis dingue de nude voilà les gloss format vente que j'ai regardez un petit peu les couleurs c'est vraiment passe-partout c'est magnifique j'ai la teinte dans les lips glacés c'est le Cocoa Lait voilà qui est vraiment somptueux déjà le packaging est joli donc voilà il est comme ça je vous le swatch sur la main regardez c'est pas évident de trouver des gloss comme ça marronné et bien brillant alors il y a une petite odeur caramel moi qui ne me dérange absolument pas dans les lips glacés alors là je crois que c'est encore la lip glacée franchement s'ils pouvaient écrire plus petit ça serait encore mieux c'est le Golden Peach alors ça c'est un un gloss pour l'été donc je vais le swatcher également voilà un rose tout en transparence vraiment lumineux irisé et ensuite ça c'est un gloss je crois que c'est le premier gloss que j'ai jamais acheté chez Laura Mercier c'est le lip glacé dans la couleur blush ah oui c'est celui que j'ai toujours mis énormément énormément alors je ne les use pas regardez la pigmentation regardez ça je ne les use pas à fond parce que je les conserve je les ai payés je ne sais pas dans les 25 euros et comme je vais rarement à Paris mais je les conserve voilà c'est mon petit trésor alors j'avais déjà acheté aussi un coffret de mini gloss alors je ne les ai plus tous parce qu'il y en a qui ne me convenait pas et que j'ai donné à des amis ou la famille donc voilà des roses comme ça jolies comme tout alors là j'ai le rose qui s'appelle comment euh... j'arrive pas à lire c'est écrit vraiment petit c'est le... top t-o-o-p je crois et alors là voilà alors là c'est un rose flashy dans ce coffret j'avais beaucoup de couleurs flashy en gloss c'était assez étonnant du coup ça me convenait un tout petit peu moins mais bon ça me permettrait d'essayer ensuite j'ai un rose plus clair qui lui s'appelle pink pop voyez hop oui il est pop hein donc pour l'été c'est super et alors là j'en ai un qui est euh... par contre euh... assez étonnant et que je porte peu malheureusement parce qu'il est extrêmement clair alors c'est plus... voyez on le voit ici c'est plutôt un gloss qui donnerait de la lumière à un rouge à lèvres donc à poser en petite touche ici pour donner du volume par dessus un rouge à lèvres parce que sinon il serait trop clair donc voilà pour euh... ces produits là ensuite je vous parlais du site Space NK en Angleterre euh... il y a deux ans je crois ou trois ans ça passe tellement vite j'ai acheté une palette Laura Mercier qui comprenait trois petits coffrets comme ça magnifiques alors voilà chez Laura Mercier il y a toujours des packaging éblouissants avec un petit peu des motifs panthère etc c'est vraiment la classe quoi donc là c'est la palette qui s'appelle euh... Into the Wild Safari Chic euh... voilà et donc je vais vous la montrer oh ! alors dans chaque palette voilà il y a soit un pinceau soit un... un petit crayon donc vous imaginez si on devait les acheter à la pièce combien ça vaudrait ben là j'ai dû payer les trois palettes 70 euros euh... en solde pour vous dire que j'ai vraiment pas fini de les utiliser hein les couleurs sont vraiment splendides voilà j'ai euh... cream gold's run bronze glow euh... euh... le fard cognac le fard bambou et euh... une sorte de bronzer coral shimmer et j'ai encore le... le crayon espresso des fois que j'en manquerai pour la deuxième palette que j'ai dans ma collection donc toujours le... petit packaging joli comme tout puis tout est aimanté hein regardez hein ça risque pas de s'envoler euh... alors là j'ai des fards euh... totalisées et des blushs donc là euh... vraiment magnifique vraiment superbe de quoi... de quoi s'amuser hein dans sa salle de bain pour le dernier toujours pareil là j'ai la chance d'avoir alors attention sinon tout va tomber j'ai la chance d'avoir des couleurs qu'on trouve pas partout un beau vert un beau bleu euh... euh... une sorte de kaki un blanc un nude qui s'appelle granite et au milieu ici le splendide fard noir qui s'appelle black hiboni et qui se pose humidifié avec le pinceau qui est là et qui est une vraie merveille ça c'est une merveille de pinceau donc déjà je n'ai pas acheté tout ça à l'unité euh... euh... on va le poser ensemble et puis on va voir ce que ça donne donc on y va complètement dans l'impro euh... euh... je vais prendre des couleurs assez douces euh... je vais utiliser euh... 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 le fard bambou pour ici pour mon creux de paupière voilà allez et je fais tout tomber comme d'habitude mais vous savez comment ça se passe voilà j'y vais tout doucement je ne déborde pas sur le bas parce que j'ai les paupières tombantes et je ne vais pas non plus trop ici pour ne pas marquer mes cernes ensuite je vais euh... je vous avais dit que j'allais utiliser mes deux petits crayons bleu et espresso donc on y va ce que je vais faire c'est que je vais mettre le bleu en haut et l'espresso en bas soyons folles allez j'ai mon miroir qui est un petit peu loin donc je vais le prendre à la main excusez moi autant j'ai mes lentilles alors j'y vais doucement parce que c'est très pigmenté voilà vous voyez comme il est discret et je vais prendre l'autre main ça ira mieux pour l'autre oeil voilà j'y vais vraiment doucement ensuite je vais prendre l'espresso pour le bas allez je vais essayer de faire avec l'écran de contrôle voilà on va voir si ça fonctionne voilà est-ce qu'il faut que j'estompe un petit peu miroir mon beau miroir dis moi qui se maquille le mieux pas forcément moi j'ai encore une débutante ça fait 5 ou 6 ans que je regarde des vidéos mais bon on est loin de la perfection mais c'est pas grave ce qui compte c'est la passion se faire plaisir je vais utiliser je vais utiliser je vais utiliser le crayon caviar stick dans la teinte amethyst pour vous montrer un petit peu ce que ça donne voilà juste un petit peu dans le coin externe pour relever un peu le regard vous pourriez très bien ombrer toute la zone des paupières ou faire un trait vous modulez un petit peu comme vous voulez vous voyez c'est complètement nude donc ça se fond dans le maquillage donc voilà j'ai bordé un petit peu l'extrémité de ma paupière maintenant je vais apporter un peu de lumière avec un fard un peu plus lumineux je vais prendre le royal pink qui est ici qui est un orangé voilà je vais juste le poser tout doucement voilà comme ça hop juste au milieu comme ça voilà ouais un maquillage extrêmement discret moi c'est ce que j'aime bien voilà donc je vais ouvrir mon regard avec un petit peu de mascara qui n'est pas de Laura Mercier quelle honte je ne connais pas les les mascaras Laura Mercier évidemment comme d'habitude c'est mon Marc Jacobs le Velvette voilà je vais faire l'autre œil j'espère que vous suivez toujours les filles si vous vous ennuyez vous allez faire votre thé hein puis vous mettez le volume à fond je suis toujours là allez voilà au niveau du regard je vais essayer de zoomer mais attention alors ça j'ai encore jamais fait on va voir comment ça fonctionne tiens voilà je vous vois vous me voyez aussi allez on revient à la normale n'est pas le cœur qui chavire c'est bon je deviens une vraie pro hein bien que je rigole toute seule je sais que vous me regardez mais bon je ne peux pas vous entendre alors je vais mettre un petit peu d'anti-cerne parce que j'ai quand même l'air fatigué c'est pas qu'un air hein voilà sûrement comme vous je vais estomper avec mon gros pinceau tant pis on n'est pas pris d'autre voilà voilà parce que sinon on a l'air vraiment trop trop fatigué c'est pas sérieux hein pour une youtubeuse rolinette qu'est-ce que tu nous fais hein franchement ça se fait pas d'étaler son anti-cerne avec un pinceau atteint voilà hop pour une fois j'ai pas fait mes sourcils c'est un petit peu la vidéo de l'impro j'espère que vous appréciez quand même ensuite je vais mettre un gloss qu'est-ce que je vais vous choisir ? je vais choisir le blush mon petit chouchou voilà et ensuite en parlant de blush la fille qui oublie tout je vais mettre mon blush il y en a forcément un dans les trois palettes ça serait quand même malheureux d'avoir acheté trois palettes et puis de ne pas avoir un seul blush alors franchement à 41 ans on peut mettre du blush qu'est-ce que vous en pensez ? sur les lèvres en gloss alors je prends la palette qui contenait tous mes blushs et voilà on va faire comme si on était en camping j'utilise le même pinceau c'est pas dramatique et je vais prendre l'orange blossom dans un premier temps je tapote voilà pareil sur celui-là que des couleurs tendres chic moi j'adore cette marque c'est impossible de se louper avec du maquillage et je le remercier en fait moi je dirais que c'est vraiment le maquillage de celle qui ne veut pas qu'on voit qu'elle est trop maquillée ou la débutante quoi celle qui veut rester discrète dans sa cambrousse voilà voilà qui n'est pas vendeuse en parfumerie ou vendeuse en prêt-à-porter voilà nous si on travaille dans un bureau on ne veut pas non plus que ça flashe de trop et ensuite je vais apporter une touche avec un rose un petit peu plus lumineux donc c'est le pink lotus et là je fais ceci voilà je vais estomper un petit peu avec le pinceau que j'ai sous la main qui est propre voilà qu'est-ce que vous en pensez ? on rezoom ? on y va ? allez go ! hop là voilà c'est quand même très très naturel pas trop l'hôlinette tu exagères voilà et bien écoutez voici un petit maquillage Laura Mercier pour vous montrer que c'est totalement nude totalement chic totalement portable et puis voilà j'espère que ça vous a fait découvrir une nouvelle marque et puis que ça vous a plu tout simplement voilà gros bisous à bientôt !